Salut les Vierges, je vous retrouve pour votre tirage général du mois de septembre. J'espère que tout le monde va bien. J'ai sorti comme d'habitude trois messages qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si besoin d'infos complémentaires ou d'autres messages, allez voir votre ascendant, votre similaire. On fait un petit point aussi rapide pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne ou sur les guidances YouTube. On est dans des guidances générales, donc il va falloir adapter les messages à votre vie. Ici, quand je parle d'un homme, il peut s'agir pour vous d'une femme ou inversement, ou de deux hommes ou de deux femmes. Voilà, il faut adapter le message. S'il y a des questions, les commentaires sont ouverts, n'hésitez pas à poser votre question et je ferai au mieux pour y répondre. On démarre de suite avec ce premier message où vous avez le miroir magnétique, le retard, l'argent, la projection et le rêve. Ici, on est clairement dans une situation où on espère quelque chose. On n'espère pas forcément, on n'est pas forcément dans du relationnel, maintenant ça peut l'être, mais moi j'ai plus l'impression, comme on me le montre, que c'est un désir que vous avez pour vous seul. Ce n'est pas un truc qui est forcément en lien avec une autre personne. En revanche, c'est une situation dans laquelle il y a comme une espèce de dualité, comme une façon de se dire je suis à la traîne. Je ne sais pas, comme si vous vous disiez, les autres avancent dans tout type de domaine, ça peut être professionnellement, sentimentalement, peu importe. Mais c'est vraiment une façon de se dire tout le monde avance et puis moi je suis en retard, je suis à la traîne. Il y a aussi le fait d'envisager l'avenir sans savoir où on va, sans savoir vraiment ses attentes. Alors c'est un petit peu contradictoire ce message parce que d'un côté on se dit je rêve de quelque chose, j'ai envie d'un truc précis, pas forcément précis, mais en tout cas il y a l'envie, le désir qui est présent dans ce message. Mais c'est comme si on n'avait pas conscience de ce qu'on voulait vraiment. Peut-être vous êtes dans une situation, peut-être dans votre vie en ce moment, vous vous dites qu'effectivement rien n'avance, que vous n'avez pas concrétisé certaines choses, ce que je peux voir. Et vous vous dites, ben mince, la copine ou le copain, lui il en est là, il est marié, il a des enfants, il a un travail, il a une maison. C'est comme si on se faisait un petit peu tout ce schéma dans sa tête. Moi aussi j'ai envie de pas mal de choses, mais de quoi est-ce que j'ai envie finalement ? J'en sais rien. C'est très curieux. Après on peut avoir envie, remarquez, de changement sans savoir ce qu'on veut. Si déjà on sait ce qu'on ne veut pas, c'est déjà une bonne base. Mais ouais, il y a une envie de changement ici, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Alors en gros, moi déjà le premier conseil que je vous donne, parce que là on est un petit peu trop à se rappeler le passé. J'ai perdu du temps, j'aurais dû faire ça avant, pourquoi je n'y ai pas pensé avant, pourquoi je ne l'ai pas fait tout court. Et puis l'avenir, vous voyez, on a cette personne qui est face à un miroir avec d'un côté les yeux fermés, d'un côté les yeux ouverts. Et si on a quelqu'un aussi qui a les yeux fermés ou on a du mal à envisager l'avenir, on a du mal à savoir ce qu'on veut, on a du mal à voir la réalité ou on essaie de savoir à l'avance ce qui nous attend par exemple. Ce n'est pas une bonne chose. Pour avoir du changement dans sa vie, déjà il faut rester dans l'instant présent et c'est même si on n'a pas forcément envie de changement. Le but, ce n'est pas de vivre dans le passé ou dans le futur, vous loupez votre vie, vous passez à côté. Pour vivre sa vie, il faut la vivre à l'instant présent, c'est le seul temps qui existe. Vous avez en plus en dos de deck le temps. Donc je pense qu'il est important de vous rappeler cette notion. Le passé n'existe plus, il n'existe pas, c'est fini, on ne peut pas revenir en arrière et le futur non plus n'existe pas. On peut tous mourir là d'une minute à l'autre. Donc en soi, l'avenir, c'est juste de l'imagination, c'est juste votre mental qui vous fait imaginer des choses. Mais dans le concret, ça n'existe pas. Il faut vraiment, au quotidien, dès que vous allez vers ces pensées, vers ces flashbacks, vers ces retours passés ou quand vous envisagez trop l'avenir en plus en vous disant, je ne sais pas ce que je vais devenir, je ne sais pas ce que je vais faire, est-ce que je vais rester seule tout le temps ? C'est des choses qui perturbent là sur l'avenir en plus. Ce n'est pas forcément des pensées positives, mais même des pensées positives, c'est bien d'en avoir. Mais il faut vivre aussi dans l'instant présent. Parce que le truc, c'est que si vous vous faites par exemple des films positifs dans une situation, « Oh, j'aimerais bien une fois que je commence boulot, cette relation, que ça se passe comme ci, comme ça, surtout nous les femmes, on a tendance à faire des films dans nos têtes. » Si ça ne se passe pas comme vous, vous l'aviez imaginé, vous allez avoir une déception. C'est obligatoire. Donc ce n'est pas forcément bon non plus d'envisager les choses de manière trop positive. Le mieux, c'est vraiment dans l'instant présent. Donc quand vous êtes dans ces phases-là, essayez de vous raisonner, de vous dire « Hop, 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 là c'est mon cerveau qui parle, c'est mon égo. Là, je suis là aujourd'hui et maintenant, je profite du cadre que j'ai autour de moi. » Voilà, essayez vraiment de vous faire ce raisonnement, à vous remettre toujours dans l'instant présent. C'est comme ça que vous pouvez avoir le meilleur des changements dans votre vie et dans tous les domaines en plus. N'ayez pas aussi le sentiment de « J'ai l'impression d'être à la bourre par rapport aux autres. » Peut-être qu'aujourd'hui, oui, vous avez des proches, votre entourage qui est déjà en couple, dans une vie de famille, qui ont déjà un boulot ou autre, et vous vous dites « Vous êtes en retard », mais il n'y a pas de retard déjà, il n'y a pas de course contre la montre. Chacun vit sa vie comme il peut, comme il le veut. Et puis parfois, il nous faut plus de temps pour comprendre certaines choses. Et quand bien même vous ayez cette impression, remettez-vous dans l'instant présent, et puis qui sait, peut-être dans 5 ans, les choses auront bougé. Vous serez en couple, vous aurez une situation professionnelle qui vous convient, vous serez peut-être propriétaire si c'est ce que vous voulez. Et puis on ne sait pas, peut-être les amis qui étaient en couple ne le seront plus. Ce n'est pas ce que je leur souhaite du tout. Mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de, même si vous avez l'impression d'être en retard, vous ne l'êtes pas forcément. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de timing. Donc, vous aviez besoin de ce temps-là pour comprendre des choses. Ce n'était pas le bon moment. Dites-vous que ce n'était pas le bon moment. Et remettez-vous à l'instant présent. Ça a été pour vous, voilà, des expériences. Vous avez fait des choses en attendant. C'était nécessaire. Quel que soit votre passé, il était nécessaire pour en être là où vous êtes aujourd'hui. J'espère que je suis claire. J'ai l'impression d'avoir campé sur ce message. Donc, on va de suite passer au deuxième où on vous parle de contrat, de cadeau, d'évolution, de santé et d'enfermement. Alors ici, l'enfermement n'est pas forcément une carte négative. On vous parle en tout cas de décisions que vous prenez pour vous-même. Peut-être de nouvelles décisions, de nouvelles possibilités ici. On va essayer de faire quelque chose de général. On vous parle en tout cas d'un engagement. Ça peut être quelque chose ici que l'on signe vraiment de manière officielle. Nouvelle maison, nouveau contrat de travail, mariage. Quoi qu'il en soit, on vous dit en tout cas que cet engagement, que cette décision sera un cadeau pour vous. Un cadeau que vous attendez sûrement depuis un certain temps. Et ce cadeau, vous le recevez parce que vous avez respecté vos propres envies, vos propres désirs. Donc ici, il y a un cadeau en tout cas qui vient à vous, qui va vous permettre d'avancer. Donc, si par exemple, on est dans le travail, vous avez pu par exemple vous dire, j'ai envie d'avoir ce poste de travail. Je fais les choses pour y accéder. Et là, vous avez cette réussite. On vous dit, ok, les choses se passent bien. Cette promotion, cette mutation, ce nouveau contrat, il est pour toi. Et en plus, il va te permettre encore d'évoluer. C'est quelque chose qui va te faire du bien, qui va te permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, on peut par exemple être dans une activité qui peut être en lien avec la santé, le social, le psychologique, le soin. Il y a beaucoup de métiers concernés. Mais maintenant, on peut tout simplement vous dire que c'est un métier de toute façon qui va vous faire du bien, qui va vous permettre d'avoir, je vous dis, des rencontres sincères, des personnes honnêtes et qui vont vous faire du bien à vous en priorité. Vous voyez que la santé et l'enfermement, ce n'est pas on se retrouve seul. Ça peut être une façon de nous dire on travaille de manière indépendante, par exemple. Ça peut être aussi le fait de nous dire, même si on est avec des collègues, même si on rencontre du monde, il y a tout ça, mais c'est pour notre plaisir à nous. C'est pour notre plaisir à nous. Donc ici, effectivement, vous pouvez être dans des voies où on aide les gens à se sentir mieux. Ça peut être un truc comme ça. Mais ici, il y a une notion de, je gravis les échelons, quoi. Je gravis les échelons. J'évolue, je me sens mieux. Mais je suis aussi dans l'instant présent. Vous voyez, on n'est pas en train de repenser au passé. On est dans le présent et on agit dans le présent. Ici, pareil, on vous dit, vous faites les choix en fonction de ce que vous voulez. Et alors, juste petit bémol, parce que j'ai l'impression, pour certains, vous attendez de l'aide pour concrétiser un truc. N'attendez pas. Si vous avez une idée professionnelle, une proposition de travail, ou enfin, tout ce qui est en lien avec le professionnel, le travail, et qu'il vous manque de l'aide quelque part pour vous lancer, que vous espérez peut-être un associé ou un coup de main, c'est un petit peu comme si on vous disait non, il n'y aura pas ce coup de main parce que tu es capable de l'obtenir par toi-même. Tu n'as pas encore capté, mais il y a une solution. Après, la solution, elle est vaste. Je ne peux pas vous donner un milliard d'exemples et puis ils ne me viennent pas. De toute façon, je n'ai pas de flash ou autre qui me montre certaines opportunités qui pourraient vous aider, certaines petites choses. Donc voilà, si on me le dit de toute façon, c'est que vous pourrez de toute façon le trouver par vous-même. Je regarde si j'ai autre chose pour ce deuxième message. Alors, pour cette deuxième ligne là, pour ces personnes à qui ça parle, pour moi, vous avez réussi à... Si on est dans le travail, par exemple, vous avez eu ce contrat plaisant pour vous ou cette activité plaisante, mais ça n'est arrivé uniquement qu'après beaucoup de travail. Ça vous a demandé de régler beaucoup de choses dans votre vie. C'est comme si vous aviez été endormi pendant très longtemps et que vous vous étiez réveillé, que vous aviez compris ce qui était bon pour vous, quels étaient vos rêves, vos désirs. Ouais, c'est comme si il a fallu beaucoup de temps, en gros, pour se dire c'est ce que je veux faire, c'est là que je veux travailler. Il a fallu se donner les moyens, quelque part, on ne l'a pas eu comme ça, d'un claquement de doigts. Ok, on passe au troisième message où on vous parle de carrefour, d'hommes, de voyages, d'instabilité et de femmes. Ici, on est face à une personne qui est hésitante. Je dirais même que ce sont les deux qui sont hésitants, l'homme comme la femme. C'est-à-dire que... Alors, je vais dire ce couple, mais maintenant, ce n'est pas un couple forcément amoureux. Ça peut être un frère, une sœur, un père, une mère, une mère, un enfant, deux associés, deux collègues, deux amis. Ça parlera à chacun comme ça parlera. Voilà, je dis un couple parce qu'on me le présente comme ça. Ces deux personnes, en tout cas, comme on peut le voir, qui ne se voient plus, qui sont loin l'un de l'autre. Et c'est pesant, c'est plus pesant pour l'une des deux, ici en l'occurrence pour la femme. Maintenant, ça peut être à l'envers, si c'est vous, messieurs vierges, qui vous sentez mal parce qu'il y a un éloignement qui se fait. En tout cas, on parle d'un couple où il va y avoir une distance qui va s'installer, un éloignement. Ça me rappelle une situation qui est dans mon entourage, pas qui me concerne personnellement, mais qui est dans mon entourage. Je ne donne pas de nom, mais si la personne se reconnaît. En tout cas, ouais, c'est un petit peu l'homme qui se dit, bon, qu'est-ce que je fais ? J'y vais, j'y vais pas ? Je ne sais pas. Il y a l'hésitation quant au fait de faire un voyage, soit pour se rapprocher de cette femme ou soit pour s'en éloigner. Parce qu'il y en a, ouais, qui veulent s'éloigner de cette femme et puis il y a d'autres hommes qui veulent s'en rapprocher. Et ça perturbe, ça perturbe. On essaie de trouver la meilleure solution. On essaie de savoir ce qu'il faut faire et on a du mal à savoir quel choix faire. Qu'est-ce que je fais ? Ouais, c'est très, très compliqué. Et c'est compliqué aussi, c'est comme si cette femme, elle le ressentait aussi. Comme si cette femme, elle ressentait que cette distance qu'il y avait perturbait la relation. Alors peut-être vous hésitez à rejoindre une personne et l'autre est instable parce qu'elle ne connaît pas votre décision. Est-ce qu'il vient avec moi ? Est-ce qu'il me rejoint ? Est-ce qu'il ne me rejoint pas ? Mais en tout cas, ouais, il y en a un qui est perturbé et l'autre qui ne sait pas quoi faire. C'est vraiment, ouais. Je vais où ? Je vais à droite, je vais à gauche. Je me rapproche, je m'éloigne. Je fais ce voyage, je ne le fais pas. Et l'autre qui se dit, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il vient ? Est-ce qu'il ne vient pas ? C'est très curieux. C'est très curieux. Je regarde rapidement le dos de deck et on va compléter, je ne sais pas combien j'en suis aussi niveau temps. Ça va un quart d'heure, je me suis rattrapée. Allez, on regarde rapidement ce qu'on a en dos de deck. Ici, il y a un schéma qui se répète. Quelque chose de blessant qui se répète sans arrêt. C'est une blessure qui doit vous permettre, en tout cas, d'évoluer, de comprendre des choses sur vous-même. Parce qu'on vous dit qu'il faut apprendre de vos blessures et des trahisons. Ces trahisons que vous vivez à répétition, ces choses blessantes, elles sont là pour que vous puissiez apprendre des choses sur vous-même et que vous puissiez évoluer. Alors, ici, c'est assez bizarre parce que c'est comme si on vous disait qu'il allait y avoir une trahison dans quelque temps, que vous alliez découvrir dans quelque temps une trahison. Et cette trahison, elle vient d'une personne qui est plus ou moins proche de vous. Et en gros, c'est comme si on me disait une personne dont vous n'aviez pas vu ce visage-là. Comme si, en fait, vous aviez un ami qui allait vous trahir. Je vous donne un exemple. Vous avez un ami qui vous trahit et quand vous le découvrez, vous vous dites « Franchement, je n'aurais pas cru ça de lui. Je n'avais pas vu cette facette de sa personnalité. » C'est un peu ça, le message. Je regarde si j'ai autre chose. Pour d'autres, ici, on vous demande, on vous dit qu'il est temps de sortir de votre zone de confort. Qu'il est temps de sortir de votre zone de confort parce qu'il y a des personnes... En plus, dans votre zone de confort, on parle vraiment de lieux géographiques pour le coup. J'ai déjà pour le cul, n'importe quoi. On vous demande vraiment de sortir de votre zone géographique. En fait, si vous voulez, il y a là des lieux, des endroits peut-être auxquels vous avez pensé un jour visiter, voire qui vous ont donné envie. Vous n'y êtes pas allé parce que vous avez peur. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais ici, on vous dit, il est temps de sortir de votre zone de confort, d'aller découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux endroits, d'affronter cette peur-là parce qu'il y a des personnes importantes que vous devez rencontrer, des personnes qui peuvent vous apprendre des choses sur vous-même. Et en gros, ces personnes ont une importance dans votre vie. Elles doivent forcément être bonnes pour vous parce qu'en gros, on vous dit que quand vous allez les rencontrer, vous allez vous dire justement qu'il était temps de... Comment je peux vous dire ça ? En fait, voilà. De rencontrer ces personnes, vous allez vraiment les apprécier. Et c'est comme si vous alliez vous dire j'ai bien fait, en fait, d'y aller parce que je me rends compte que ça n'était qu'une peur. C'est la peur qui m'empêchait d'aller dans ces nouveaux lieux. Et finalement, d'y être allée, ça m'a permis d'apprendre sur moi-même, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça m'a permis d'apprendre sur moi-même. Alors ça, ça vous permettra d'apprendre des choses bien pour vous. Après, ça peut vous permettre d'apprendre... On va compléter ici, mais... Je ne sais pas. Ça peut vous permettre d'apprendre aussi un défaut ou une blessure que vous avez. Un truc comme ça. Peut-être que vous allez apprendre que, oui, vous êtes capable de trahir une personne alors que vous n'en avez pas conscience. Ou l'inverse, je ne sais pas. On va juste sortir quelques cartes supplémentaires sur ce message. Alors ici, on peut avoir le choix, effectivement, d'un homme qui envisage de se séparer. Parce que la relation est instable. Il y a besoin de retrouver un équilibre personnel. Alors ici, on nous montre la mère. Ça peut être maintenant une séparation avec un père. Alors quand je dis une séparation avec un père, ce n'est pas que vous étiez en couple avec votre père. Je ne parle pas de ça. C'est plus... Il fallait couper le cordon, en gros. Il y avait besoin de couper le cordon. Alors si, de toute façon, il y a un lien qui doit se couper avec une personne. Moi, je vous disais tout à l'heure, on est face à deux personnes où l'une est en train d'essayer de se dire est-ce que je dois couper, est-ce que je dois m'éloigner, est-ce que je dois rester. Et de notre côté, la femme aussi se pose des questions sur la décision que va prendre cet homme. Comme on vous dit, la résultante, ce sera un petit peu ça. Il y aura bien en tout cas une séparation de routes qui... Voilà, les chemins se séparent, les routes s'éloignent. Chacun prend la route de sa destinée. En tout cas, le choix de cet homme, apparemment, est un choix juste. C'est un choix qui est juste. C'est la meilleure décision à prendre pour lui que de s'éloigner de cette femme. Ça peut être elle qui a cette instabilité. Maintenant, ça peut être l'inverse. Et ça va lui permettre, en fait, à elle, le fait de perdre cette personne, de s'éloigner, parce qu'en plus, on a l'échec et la fatalité sur l'amour. Donc, on était bien en présence de deux personnes qui avaient un lien d'attachement, qui s'aimaient, ou en tout cas, qui avaient ce lien-là, où il va y avoir une séparation, un éloignement. Mais ce sera bénéfique pour cette femme. C'est comme si cette femme, elle avait eu, en fait, des instabilités, des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour cet homme dans sa façon d'agir ou de se comporter. Et c'est en s'éloignant que lui va découvrir que c'était la meilleure chose pour lui. Mais c'est comme ça, elle aussi, qu'elle va voir, si vous voulez, les troubles qu'elle a. Et ça va lui permettre d'évoluer, de changer. Et cette séparation, en gros, c'est, pour moi, comme on peut le voir, le démarrage, le déclic. Donc, peut-être, il y aura de la souffrance due à cette séparation. Mais c'est comme ça qu'on ouvre les yeux sur des comportements qu'on avait qui n'étaient pas forcément bien. On va se rendre compte que cette séparation était la meilleure chose, finalement, qui pouvait nous arriver. OK ? Donc, si c'est vous qui la vivez, vous voyez, ce ne sera pas forcément fait si c'est l'autre, si c'est un homme ou cette femme dans votre vie qui décide de s'éloigner de vous. Vous allez être dans une pénitence. Ici, vous allez, comme on peut le voir, tomber plus bas que terre. On a deux personnes qui chutent, qui se retrouvent à terre. On est bien dans une relation sentimentale. Mais on vous dit que de toute façon, c'est pour retrouver la santé, pour retrouver l'amour. et qu'une fois que vous aurez perdu ça, les schémas vont changer. Vous allez plus vous écouter, plus vous faire confiance. Donc, c'est un mal pour un bien. OK ? J'en reste là pour aujourd'hui, les verges. Si ça vous a parlé ou si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à commenter, à vous abonner aussi si ce n'est pas fait. merci en tout cas à tous ceux qui le font. Vous êtes de plus en plus nombreux. À chaque fois que je vais poster une vidéo, je vois que les chiffres augmentent. Donc, bienvenue à tous les nouveaux et merci aux anciens qui ont patienté mon absence d'été. Je vous retrouve dans quelques instants pour le tirage sentimental. Sinon, je vous retrouve au plus tard en octobre pour le général. Et puis, écoutez, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous me regardez. et comme d'habitude, en attendant, prenez soin de vous.